allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on entend partout qu'il faut éclaircir les radis pour les avoir gros moi je ne les éclaircis jamais regardez moi ces radis franchement alors toujours convaincu qu'il faut les éclaircir il vient de naître celui-là c'est parti je vais tenter de récupérer un pied je vais commencer par les petits là on a une petite pousse avec je ne sais pas si on va les voir les racines qui sont là donc en fait je vais couper ici avec le sécateur pour récupérer ce petit bout là et je vais essayer d'en récupérer 5 j'en ai besoin de 2 pieds supplémentaires et 3 pour mon père et je les mettrai en godet pour les faire pousser il vaut mieux prendre des petits pieds ça marche mieux mais bon sur les gros ça marche aussi mais c'est plus long donc je vais faire ça voilà donc j'ai prélevé mes 5 oeilletons les racines j'en ai un sixième où la racine n'est pas très apparente il y a vraiment juste un petit bout ici donc par précaution j'ai pris un autre qui était un peu plus enraciné donc là maintenant je vais les habiller ce qui veut dire que je vais supprimer toutes les feuilles donc je vais bien couper vous voyez là il y a une petite feuille ici donc il faut la couper à moitié donc du coup je vais tout couper à la moitié de la plus jeune feuille voilà et après je les repique dans du terreau il faut maintenir le terreau bien bien humide jusqu'à la reprise totale quand les petites feuilles vont être un peu plus évoluées on va voir que c'est bien repris donc là à partir de là on va pouvoir les repiquer allez c'est parti si je veux récolter de super pétioles pour les confitures et les tartes il est nécessaire à mon avis de stopper la floraison en coupant directement les bourgeons floraux à la base c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 que quand c'est assez là j'étais obligé d'arroser parce qu'on vient de planter sur le dessus et bien là ça permet aux escargots et aux limaces de passer donc c'est sa limite c'est pas non plus une forte barrière mais en tout cas ça limite l'attaque des gastéropodes en faisant ce système là en tout cas c'est ma propre expérience chez nous je sais c'est un truc à tester après c'est pas sûr que ça marche partout voilà ça dépend vraiment des conditions alors il est temps de mettre les petites boutures de patates douces qui sont enracinées dans les godets individuelles voilà pour faire nos plans pour pouvoir les planter à la fin mai et je ne vous fais pas de vidéo spécifique là dessus parce que j'en ai fait une complète de la germination jusqu'à la récolte alors j'ai 20 boutures en tout là et un petit peu là bas donc voilà c'est ce qu'il me faut en général pour être autonome en patates douces par rapport à notre consommation et Sous-titrage ST' 501 ... 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